Je suis si contente qu'on ait décidé de fêter ton anniversaire dehors, Sophia. Vicky ! Oh, salut ! Qu'est-ce que tu attends ? Viens par ici. Euh, ok. Si tu as déjà marché sur l'herbe avec des talons, tu connais bien ce combat. J'ai l'impression de m'enfoncer dans l'herbe. Je savais que j'aurais dû porter des chaussures plates. Remobilons les choses une seconde. Si tu ne veux pas sacrifier ton style pour profiter du plein air, envloque tes talons avec du papier sulfurisé. Une fois que le papier est bien en place, pose la chaussure sur une autre feuille de papier sulfurisé. Fais couler de la colle chaude autour du talon et à la base, une fois sec, retire la feuille de papier et tu auras une petite protection de talon. Plus peur de la pelouse ! C'est parti pour un petit défilé ! La prochaine fois que tu feras un pique-nique avec tes amis, assure-toi d'en garder une paire dans ta poche. Mets ces protections sur tes talons et marche au rythme de ton cœur. Tu vois, pas de gouffre ! Et au fait, cette tenue est fabuleuse, Vic ! Youpi ! Joyeux anniversaire, Sophia ! Waouh ! C'est trop mignon ! Un câlin de groupe ! On dirait bien l'après-midi typique entre filles. Sophia, il faut absolument que tu vois cette vidéo ! Non ! Oh, quelque chose me dit que ce n'était pas vraiment ce que tu cherchais à faire, Sophia. Amy ! Tu m'as fait casser mon rouge à lèvres préféré ! Tu m'énerves ! T'es vraiment relou ! Tiens, je te le donne ! Oh non ! Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça ! Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de recoller les morceaux entre eux ? Eh ! Mais si ! J'ai une idée ! Tu savais que tu peux recoller un tube de rouge à lèvres ? Si tu le fais fondre, il te suffit de coller une petite flamme sur la base du tube afin de le ramollir un peu. Appuie ensuite le morceau cassé par-dessus et recolle-les ensemble au fur et à mesure que tu les fais fondre. Après qu'il a refroidi, retire juste les petits morceaux qui ont bavé. Et voilà ! Tu as un rouge à lèvres tout neuf ! Eh, Sophia ! J'ai quelque chose pour toi ! J'espère que ce n'est pas une autre vidéo stupide ! Quoi ? Mais c'est mon rouge à lèvres ! Mais comment tu as fait pour le recoller ? Il est exactement comme le jour où je l'ai acheté ! Ok, on est de nouveau copine alors ! Vite ! Prenons un selfie avant que le cours ne commence ! Hum, Lana, qu'est-ce qui ne va pas avec ton œil ? Quoi ? Comment mon maquillage a pu couler ? Je viens juste le mettre ! Oh non ! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Oh, me frotter les yeux n'a fait qu'empirer les choses ! Je crois que je n'ai même pas apporté de maquillage de secours avec moi ! Mais peut-être que ce surligneur peut aider ! Ok, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Si tu es victime d'une catastrophe, un petit surligneur peut sauver la situation ! En quelques gestes rapides, ces marques disgracieuses disparaîtront ! Les surligneurs ne sont-ils pas censés dessiner de la couleur ? C'est drôle que tu poses cette question ! En fait, j'ai un peu modifié ce surligneur pour l'adapter à mes besoins ! D'abord, commence par prendre un bol d'eau chaude. Ensuite, prends un surligneur et enlève son extrémité avant d'enlever le bouchon et de retirer la pointe. Plonge-la dans l'eau, retire le tube d'encre de l'intérieur et mets-le aussi dans l'eau. Ensuite, assais-toi et attends que toute la couleur disparaisse. Puis, prends le tube d'encre vide et la pointe du marqueur et trempe-les dans du démaquillant pour les yeux comme celui-ci. Et voilà, une fois qu'ils ont trempé dans le démaquillant, replace les morceaux dans le surligneur. N'oublie pas le bouchon ! Voilà comment il faut procéder ! Tu veux essayer ? Oh, si ça ne te dérange pas ! Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Le cours vient de commencer. Waouh ! Tu t'es regardée dans un miroir récemment, Lana ? On dirait bien que quelqu'un a les cheveux en bataille aujourd'hui. Mais pas de panique, cette fille intelligente a une solution encore plus intelligente. Tu sais que si tu mets de la laque sur une brosse à dents, tu peux te débarrasser des mèches rebelles ? Eh oui ! Tes cheveux peuvent passer de rebelle à magnifique en deux temps trois mouvements ! Oh, où est-elle ? Le film commence dans 20 minutes ! Te voilà ! Et super sexy ! Oh, je retire ce que j'ai dit. Ouais, ses chaussettes doivent dégager. Je veux dire, pourquoi rose vif, Vicky ? Tu as l'air d'une folle, ma grande. Je ne veux pas qu'on me voit avec toi comme ça. C'est contre les lois de la mode. Ok, une opération est nécessaire ici. Pour ses chaussettes, pas pour ses orteils. Quelle méchanceté, les amis ! Ok, Vicky, on va dégager cette mocheté. C'est parti ! Prends les chaussettes et fais cinq petites entailles au niveau des orteils. Voilà ! Tu vois ? Tu vas faire passer tes orteils dans ces petits trous. Hum, c'est bizarre, mais pourquoi ne pas essayer ? En enfilant ta chaussette, place chaque orteil dans un trou. Oh, jolie pédicure, Vicky. Regarde ça. Tu ne devineras jamais qu'elle porte tes chaussettes en dessous. Eh bien, maintenant, on sait qui appeler en cas d'urgence. Merci, Ellie. On ferait mieux de se dépêcher si on veut être à l'heure pour le film. Alors, qu'est-ce que vous faites ? On se prépare pour une soirée, n'est-ce pas ? Wow, c'est une palette de fards à paupières incroyable. Et un tas de superbes nuances. Parfait ! Tiens, tu la veux, Bella ? Non, mes fards à paupières ! Désolée, Bella. Je pensais que tu avais une bonne prise. Oh, cette palette était toute neuve, Lana. C'est ma faute. Et peut-être qu'on pourrait mettre autre chose sur nos yeux. Eh, ces rouges à lèvres pourraient faire l'affaire, non ? Et si on testait ? Ça a l'air intéressant. Si tu es dans le pétrin et que tu n'as pas tout ton maquillage sous la main, essaye d'utiliser le rouge à lèvres comme mon maquillère. Commence par une teinte nude, comme celle-ci, et mets-la sur toute ta paupière. Avant que ça sèche, fais bien fondre le rouge à lèvres avec un pinceau. Choisis une couleur audacieuse comme le rouge et applique-la sur le côté extérieur de la paupière. Ensuite, estompe la couleur en faisant des mouvements circulaires avec ton pinceau. Pour finir, applique un fard pâle au milieu de ta paupière. Mais juste un peu. Tu l'as deviné, on estompe encore le tout. Eh, si je ne le savais pas, je penserais que tu portes une ombre à paupière de luxe. Oh oui, je sais que je suis magnifique. Maintenant, filez, vous allez être en retard. Oh, regarde ces deux tourtereaux. Eh, ce garçon sait s'y prendre. Comme c'est romantique. Oh, eh, c'est bon. Mais fais attention. On dirait que rien ne peut gâcher cette magnifique soirée. Même une douleur aux enteilles. Oh non, je suis désolée. Est-ce que ça va? Ça fait mal, mais ça va aller. Ne t'en fais pas. Ok, maintenant c'est l'heure de l'incident le plus impressionnant de la soirée. Nana, ta robe! Kevin! Comment tu as pu? Oups! Kevin sera peut-être célibataire après ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Cette robe est complètement ruinée. Si seulement je pouvais trouver du fil et une aiguille là-dedans. Wow, qui aurait cru que tu pouvais mettre un ukulele dans ce petit sac? Je me demandais où j'avais laissé cette chaussure. Qui t'a donné ce sac? Marie-Popine sans personne? Qu'est-ce que tu ne peux pas mettre là-dedans? Eh, voilà quelque chose que je peux utiliser. Aussi bizarre que cela puisse paraître, une agrafeuse peut faire l'affaire cette fois. Les choses sont sur le point de devenir sérieuses ici. Pour un vêtement déchiré, comme celui de Lana, tu peux mettre les agrafes sur l'ourlet intérieur pour qu'elle ne se voit pas à l'extérieur. Il suffit de les faire remonter tout le long de l'ourlet, même là où il n'est pas déchiré, pour que ce soit uniforme à l'extérieur. Pas trop mal pour une retouche de dernière minute, Lana. Tu crois que tu es prête à braver la piste de danse une dernière fois? Je me demande quand Lana va revenir. Elle met tellement de temps. Kevin, tu veux danser? Tu veux bien me pardonner d'avoir abîmé ta robe? T'inquiète pas, en fait, je la préfère comme ça. Oh, rien ne peut arrêter ce couple de danseurs. Juste avant de sortir de chez toi, c'est le moment de choisir la touche finale de ta tenue. Comme cette adorable veste, par exemple. Et tout comme ta veste, tes chaussures peuvent vraiment donner du style à ta tenue. Mais que se passe-t-il quand ta paire préférée se retourne contre toi? Regarde ces trucs. Est-ce que mon chien les a mâchouillés ou quelque chose comme ça? Comment je vais arranger ça? Mais crois-le ou non, tout espoir n'est pas perdu. Va dans ton tiroir à chaussettes et regarde si tu as des collants. Hmm, voyons voir. Ding, ding, ding! Ding, nous avons un gagnant. Il s'avère que tu peux faire une nouvelle paire de jolies bottes à talons en quelques secondes. Commence par enfiler tes talons comme tu le ferais normalement. Ensuite, prends tes collants et enfile-les sur tes pieds et sur ta jambe. Une fois que le collant est au-dessus du genou, fais un petit trou juste à l'endroit du talon de la chaussure pour qu'il puisse passer au travers. Une fois les trous percés, les talons de tes chaussures glisseront sans problème dedans. Et voilà! Tu as une toute nouvelle paire de bottes noires et élégantes. Alors, à droite, allez-y ! Sous-titrage ST' 501